7 raisons pour lesquelles tu ne seras jamais riche. Eh oui mon ami, eh oui, je pense que c'est important. Donc ici Jonathan from Bob to Successful. Si jamais tu n'es pas encore abonné, j'ai envie de te dire, abonne-toi quand même. Qu'est-ce que tu fais ? Ici c'est la chaîne des entrepreneurs mon ami, des gars qui veulent créer un business en ligne, qui sont déterminés, qui ont le bon mindset, ont son courage. Bon, je parle beaucoup. Abonne-toi et passons directement au sujet de la vidéo. 7 raisons pour lesquelles tu ne deviendras jamais riche. Tu as bien compris que tout de toute façon se passe dans la tête, ok ? Et je vais te donner la première raison. Première raison, tu penses que l'argent n'est pas important. Tous les gens qui pensent que l'argent n'est pas important n'en auront jamais, d'accord ? J'ai bien aimé ce que disait le gars, parce que Jonathan from America parlait de ça. Il disait, ouais, c'est comme si tu disais à une femme, ouais t'es pas importante pour moi. Ouais, tu sais quoi en fait, t'es pas importante pour moi. Ouais, ben justement, si jamais tu dis ça à une femme, qu'est-ce qu'elle va dire ? Ok, ben si jamais je suis pas important pour lui, ben je pars, ok ? Tu vas te retrouver seul. Ben là, c'est le même principe. Fais comme si l'argent, mon gars, c'était quelqu'un. Et si jamais t'arrêtes pas de lui dire que t'es pas important pour moi, ben il va partir, il va jamais venir. Tu vois, c'est juste logique, quoi. Donc si l'argent n'est pas important pour toi, ben tu n'en auras jamais. Surtout que l'argent est super important. C'est-à-dire, dire l'argent n'est pas important pour moi, ben c'est super important, quoi. C'est-à-dire pour prendre soin de ta famille, de tes enfants, pour les inscrire dans les meilleurs écoles, pour bien manger, pour prendre soin de tes parents. Tu vois, quand ils commencent à vieillir. C'est super important. Si jamais tu veux aider ta communauté, bref, si tu veux aider des gens, l'argent est super important. Donc ne tombe pas dans ce piège, mon ami, au sujet de dire, ouais, l'argent n'est pas important. N'écoute pas les gens autour de toi. Deuxième raison pour laquelle tu ne seras jamais riche, c'est que l'école n'enseigne pas comment gagner de l'argent. D'accord ? Ça se serait si jamais l'école faisait ça. J'ai envie de te dire, pour que quelqu'un puisse t'enseigner comment gagner de l'argent, il faut que lui-même il en gagne. Et ce ne sera pas le cas ni de ton professeur, ni de ton directeur de ton école. Donc ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu gagneras, tu ne seras jamais riche. Donc tu dois prendre toi-même la décision de te former sur l'argent, sur les richesses, sur l'immobilier, sur la bourse, d'accord ? Sur le business en ligne. Tu dois prendre la résolution de te former toi-même pour pouvoir avoir des résultats. Troisième raison pour laquelle tu n'es pas riche, c'est tout simplement parce que tes parents ne t'ont pas expliqué comment faire pour gagner de l'argent. D'accord ? Comme la plupart des parents, je veux dire, ma mère, elle ne peut pas m'apprendre quelque chose qu'elle-même ne sait pas. Tu vois, c'est logique. Donc tes parents ne t'ont pas appris à gagner de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas, ça ne veut pas dire qu'ils ont mal fait. C'est juste qu'ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient pour toi, avec tout l'amour qu'ils avaient. Mais ça, c'est des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Donc si jamais ça revient au même, si jamais tu ne te formes pas par toi-même, tu ne pourras jamais t'enrichir. Et si jamais tu gardes les mêmes préceptes que tes parents t'ont donné, tu auras les mêmes résultats. Quatrième raison pour laquelle tu n'es pas riche, on ne t'a jamais appris comment gagner de l'argent sans un travail classique. D'accord ? La seule façon qu'on t'a dit que tu peux gagner de l'argent, c'est en travaillant pour quelqu'un. Donc évidemment, il n'y a pas que ça pour pouvoir générer de l'argent. Le meilleur chemin, c'est d'être entrepreneur. Après, tu peux être investisseur par la suite. Mais le meilleur chemin, c'est d'être entrepreneur. Donc il y a énormément de chemin. Et quand tu es entrepreneur, il y a énormément de chemin pour pouvoir gagner de l'argent. C'est énorme. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre. On est perdu même tellement il y a de chemin. Cinquième raison, la télé, les médias vous poussent simplement à la consommation. Mais ils ne veulent pas que vous soyez des producteurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous consommiez beaucoup plus. Ils vous mettent des messages publicitaires plein la tête et que vous achetiez leurs produits. Eux, ça ne les intéresse pas que vous deveniez des producteurs. Donc ça, c'est l'une des différences. Consommateur, toujours dans la dépense. Producteur, propose des services et donc propose des choses à vendre et donc gagne de l'argent. Donc dans ta vie, si jamais tu es toujours consommateur, tu n'es pas producteur, tu ne gagneras pas d'argent. Il faut que tu inverses les rôles. Il faut que tu sois producteur et beaucoup moins consommateur. Donc eux, la télé et les médias, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous soyez des consommateurs, que vous consommiez à crédit. Voilà, comme ça, c'est cool. Ça fait des dépenses, ça fait des dépenses. Et eux, ils sont contents. Voilà, c'est ça. Sixième raison pour laquelle tu n'es pas riche encore aujourd'hui, c'est que tu fais une association négative avec l'argent et les gens riches. D'accord ? Pour toi, les riches sont des salauds, les riches sont des voleurs. Il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a encore comme truc négatif ? Quand tu es riche, tu vas perdre ta femme. Quand tu es riche, tu n'as pas des bons amis, etc. Tu mets énormément de connotations négatives au niveau de l'argent. Et donc, du coup, ton inconscient ne va jamais vouloir devenir une personne riche, puisqu'elle n'a pas envie de devenir… Toi, intérieurement, tu n'as pas envie de devenir un salaud. Tu n'as pas envie de perdre ta femme. Tu n'as pas envie de… je ne sais plus quoi. Tous les trucs que tu penses négativement au sujet de l'argent, tu n'as pas envie de devenir cette personne-là. Alors qu'en plus, c'est… alors que c'est complètement fou, évidemment. Pas besoin de te le dire, mais je te le dis quand même. L'argent ne fait qu'exprimer ce que tu es, c'est tout. À la base, il n'y a pas de méchant, plus de méchant ou de gentil chez les gens pauvres ou chez les gens riches. C'est les mêmes personnes, sauf que l'argent ne fait que décupler ce que tu es, tout simplement. Si jamais tu es généreux, tu seras encore plus généreux. Si jamais tu étais un salaud, tu seras encore plus un salaud. Septième raison pour laquelle tu n'es pas encore riche, c'est tout simplement parce que tu ne prends pas l'entière responsabilité de tes finances. Tu préfères te plaindre. Les gens préfèrent se plaindre, se plaindre, faire la grève. Oui, on veut plus d'argent, etc. Comme s'il dépendait toujours de quelqu'un. Jamais ils se disent « Ok, je décide maintenant de gagner plus d'argent par moi-même. Je décide de créer mon business en ligne à côté de mon travail lorsque je sors sous mon temps libre. D'accord ? Lorsque je sors du travail, je me consacre une à deux heures sous mon business en ligne pour pouvoir le développer et générer des revenus. Quand tu fais ça, tu n'as pas besoin d'aller faire la grève. Un entrepreneur, un riche, ne va pas aller faire la grève. D'accord ? Il n'a pas besoin de pourquoi ? Pour gagner quelques euros en plus ? Non. Si tu as le bon mindset, tu vas te dire « Je me débrouille tout seul ». C'est ça l'entrepreneur. Un gars qui est riche, il dit « Je me débrouille tout seul ». Maintenant, pour pouvoir prendre ses responsabilités, combien d'heures les gens passent devant Netflix au lieu de les passer devant un livre sur l'intelligence financière, pour augmenter leur intelligence financière, pour savoir comment créer un business en ligne, etc. Combien de temps ils passent devant la télé, devant Instagram, devant Facebook et combien de temps ils passent devant une formation en ligne, par exemple, pour pouvoir apprendre à créer son business en ligne. Il est là, tout le problème. Et c'est pour ça que si jamais on ne change pas, on restera toujours pauvre. Et c'est pour ça que si on ne change pas, les gens resteront toujours pauvres dans la plupart du temps. Donc, si jamais tu veux aller plus loin et créer ton propre business en ligne pour créer un complément de revenu ou tout simplement un vrai business qui va générer beaucoup, des milliers d'euros, tu cliques sur le lien juste en dessous, d'accord ? Je te montre comment moi j'ai fait pour générer 62 000 euros en deux ans avec mon business en ligne. Si jamais tu n'as pas d'idée de business en ligne, tu te dis « Ouais, mais je ne sais pas quoi faire exactement. » J'ai plus de 25 idées de niche rentable. Tu pourras piocher dedans, d'accord, en fonction de ton expertise. Et moi, je te montre exactement comment tu peux faire. Je vais t'apprendre comment créer ton tunnel de vente, comment fixer les prix, etc. Tu as 6 vidéos, ok ? Ce n'est pas l'encyclopédie du business en ligne, d'accord ? Mais en tout cas, tu auras toutes les infos pour pouvoir passer à l'action et avoir des premiers résultats. Ok ? Donc, d'ici là, les gars, prenez soin de vous. N'hésite pas à me mettre un « J'aime » en commentaire. Dis-moi si jamais il y a une des raisons qui t'ont saoulé de ouf et que tu avais envie de m'assulter. Ok ? Mais c'est pour votre bien, les gars. C'est pour votre bien. Ok ? On est sous la chaîne sans filtre. On dit la vérité, d'accord ? Quitte à se faire insulter et avoir des dislikes. N'hésite pas à mettre des dislikes si tu n'es pas content aussi. Et qu'est-ce que je vais te dire d'autre ? Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. On reste déterminés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada